Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'août. Alors, on est déjà arrivé au mois de septembre, donc la rentrée s'installe tranquillement, les vacances se terminent. Alors, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre et de rentrer dans le mois de septembre de façon très positive pour tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe du cancer. Donc, bienvenue les cancers, bienvenue les autres signes également. Alors, tout comme à mon habitude, je vous répète à chaque mois que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas exactement à ce que vous vivez dans votre vie, puisque c'est trop général. Plusieurs personnes du même signe écoutent ces vidéos. Alors, c'est important d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour avoir un complément d'information. Ensuite, la deuxième chose que je vous répète toujours, c'est que les tirages ne sont pas coulés dans le béton. Vous avez toujours la possibilité de changer une situation qui ne vous plaît pas. Alors, quand vous êtes avisé à l'avance des possibilités, des choses qui pourraient arriver, c'est à vous de décider ce que vous faites avec les messages reçus et vous avez entièrement le pouvoir sur votre vie. Donc, la clé de la destinée qui est ici, c'est simplement un rappel pour vous dire que vous détenez votre propre clé de votre destinée. Voilà. Alors, je vais commencer à faire le tirage pour les cancers qui sont en couple d'abord et je vais poursuivre pour les célibataires par la suite. Alors, pour vous, mes chers cancers, ce mois-ci, ce qu'on veut dire à certains d'entre vous, les messages des anges de l'amour, c'est sentiments romantiques, séparation et finances et carrières. Alors, on va essayer d'éclairer un peu tout ça. Donc, d'abord, pour moi, ce tirage-là n'est pas tout à fait négatif, d'accord? Il y a une problématique, certes, mais ce n'est pas au niveau des sentiments amoureux, ce n'est pas au niveau de la solidité du couple. On ne remet pas en question ici l'amour que vous portez à votre conjoint ou conjointe ou l'amour que votre conjoint ou conjointe vous porte, mais c'est plutôt un problème extérieur à ça. Alors, on va essayer d'éclairer un peu plus. Donc, sentiments romantiques, cette carte vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu. Alors, déjà en partant, vous pouvez être assuré, votre partenaire vous aime, vous aimez votre partenaire, l'amour n'est pas en question ici. Au contraire, on a ici le 4 de bâton. On sent que vos fondations sont solides, on sent que votre couple est solide, que vous êtes vraiment équilibré, c'est-à-dire que l'amour qu'il y a entre vous, c'est vraiment équilibré. Donc, on ne vient pas remettre ça en question absolument pas dans votre tirage, d'accord? Donc, ça c'est solide, votre amour est solide. Par contre, on sent une certaine confusion tout à coup, pendant le mois de septembre, en tout cas, il y aura une certaine confusion. On sent ici vraiment qu'il y a quelque chose qui va venir vous ébranler peut-être un peu au niveau d'une certaine réorganisation. Il y aura des choix à faire ici, des choix qui ne seront pas nécessairement faciles pour votre couple, bien sûr. Mais comme on nous montre que vos sentiments sont sincères de part et d'autre et que votre amour est solide, que vos fondations sont solides, bien ça c'est une épreuve qui s'en vient dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Mais sûrement que grâce à l'amour, grâce à la connexion que vous avez ensemble, grâce à vos bases solides, bien vous allez probablement être à même de surmonter ces difficultés qui s'en viennent pour vous. D'accord? Et ce qui va être ébranlé, en fait, comme je le dis, ce n'est pas votre amour, mais c'est plutôt peut-être votre santé, la santé de votre portefeuille ou bien votre confort matériel ou bien votre santé, comment je pourrais dire? Oui, c'est ça, la santé de votre portefeuille. Peut-être qu'ici, il y aura un petit manque au niveau financier. Il y a quelque chose au niveau financier, au niveau du confort matériel qui sera ébranlé ici, d'accord? Alors, ce n'est pas une question de problème d'amour ou quoi que ce soit dans la relation. C'est vraiment un problème peut-être financier, une déstabilisation par rapport à votre environnement, à votre confort. Quelque chose va changer. Il y aura des choix à faire ici et ça va amener un peu de confusion. On ne saura pas nécessairement quoi choisir, quelle décision prendre. Ça va être un choix difficile, peut-être un choix déchirant aussi pour vous. Et on va aller essayer d'éclairer un peu plus cette question. Alors, la deuxième carte qui se présente, si on nous dit que ce n'est pas une question de sentiments, ce n'est pas une question de manque d'amour et qu'on nous parle de séparation, mais qu'est-ce qui peut bien causer cette séparation? Alors, on a vu un bref aperçu ici avec, quand je vous disais que ce serait probablement des problèmes financiers. Alors, je pense que ça va venir, ça va se confirmer un petit peu plus loin avec finance et carrière d'ailleurs. Donc, j'ai l'impression que votre conjoint ou conjointe, la séparation d'abord, on vous dit un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, c'est un certain temps, c'est temporaire, ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une séparation volontaire de quitter la personne, de se quitter mutuellement. C'est temporaire, d'accord? C'est pour régler probablement une situation. Et, j'ai l'impression ici, avec les cartes qui se sont présentées ici, d'accord? C'est que, ici d'abord, on a la confusion et ici, on a un message, une vérité qui va être dite. On a le chevalier d'épée ici, d'accord? C'est-à-dire le valet d'épée. Alors, ici, il y a une vérité qui va être avouée, d'accord? Alors, votre conjoint ou votre conjointe ou votre partenaire va vous avouer une certaine vérité. Et, j'ai l'impression que c'est une vérité concernant une trahison, une erreur, une erreur de parcours, en fait. On a le 7 d'épée ici. J'ai l'impression que votre partenaire a fait confiance à quelqu'un qu'il ou elle ne devait pas faire confiance. Et, c'est ce qui, lui, a fait perdre un certain montant d'argent. C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Et, ça a créé comme une confusion, ça a créé vraiment un sentiment de défaite, en fait, pour votre partenaire, qui a eu probablement du mal ou qui a du mal ou qui aura du mal à vous confier cette erreur, d'accord? Donc, de part et d'autre, vous aurez à reprendre confiance, à refaire confiance à votre partenaire ou à la personne en qui votre partenaire a fait confiance, d'accord? Mais, cette confiance-là, elle est perdue, je pense, à jamais. En tout cas, vous, vous aurez un travail à faire pour reconquérir, c'est-à-dire pour avoir confiance à nouveau en votre partenaire par rapport à cette situation-là, d'accord? Et, votre partenaire devra reprendre confiance en lui ou en elle pour régler la situation. Parce qu'on sent vraiment ici que la séparation, c'est dans le but de régler la situation qui survient. Et, d'ailleurs, on voit ici avec le 8 d'épée que, justement, votre partenaire probablement n'a pas voulu ouvrir les yeux à temps et se rencontre, en réalise aujourd'hui qu'il ou elle a fait une grave erreur à ce niveau-là. Peut-être que c'est un investissement qu'il ou elle a fait, ou bien un prêt d'argent ou un emprunt trop considérable. Peu importe le problème financier, de quelle façon il s'est présenté, mais votre partenaire prend conscience qu'il ou elle a fait une erreur qu'il ou elle n'a pas voulu regarder en face dès le départ, d'accord? Et il prend conscience que c'est un peu de sa faute, si je peux dire, ou à cause de lui ou d'elle, que vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui, d'accord? Et ça, ça fait peut-être un certain temps que ça l'a ou la tourmente, d'accord? On voit ici qu'il y a des nuits d'anxiété, des nuits d'angoisse. Si vous sentez que votre partenaire est présentement ou a été depuis quelques jours ou quelques semaines agité dans son sommeil, ou avait de la difficulté à dormir, ou décidait par exemple d'aller prendre des marches seul pour réfléchir, ou peu importe, il y a eu un changement significatif dans son comportement. Vous avez probablement remarqué ça dernièrement, bien c'est parce que votre partenaire s'en fait et n'a pas voulu vous avouer tout de suite le problème, en pensant peut-être qu'il ou elle pourrait le régler avant que vous ne vous en rendiez compte, d'accord? Mais ça lui a causé beaucoup de soucis, beaucoup de tourments la nuit aussi, et a finalement décidé de vous confier la problématique. Si ce n'est pas le cas, bien peut-être que vous pouvez être à l'affût, vous pouvez essayer d'être ouvert, ouvert ou ouverte, hein, à l'écoute de votre partenaire. Peut-être qu'il ou elle a besoin de se décharger, de se dévoiler, et donc je vous conseille peut-être d'être ouvert, ouverte à l'affût des comportements de votre partenaire pour essayer de l'emmener à discuter avec vous, parce que c'est la communication, hein, qui est le plus important dans les relations amoureuses, d'accord? Alors, dans les relations de couple. Donc, amenez votre partenaire à venir vous confier des choses, hein, à avoir confiance en vous. C'est certain que si vous êtes du type, le type de personne à sauter dans les rideaux, chaque fois que votre partenaire veut vous confier quelque chose, bien, c'est certain que cette personne-là va prendre beaucoup de recul et va y penser à deux fois avant de communiquer avec vous. Tandis que si vous êtes dans l'ouverture, si vous êtes dans l'écoute, et si vous êtes dans le mode « Trouvez des solutions ensemble », bien, votre partenaire va avoir tendance à vous confier, à venir vers vous et à trouver des solutions ensemble. Donc, ça va éviter les moments où il ou elle aura à s'en faire tout seul ou toute seule la nuit à ne pas dormir, d'accord? Alors, voilà ce qu'il y en a pour la séparation. C'est quelque chose qui vous sera avoué, soit une trahison, soit un vol qui aura été commis, peut-être, peu importe de quoi il s'agit, mais avec le 7 d'épée, c'est vraiment, on sent vraiment, soit une trahison, un vol, une mauvaise décision, peu importe, d'accord? Et justement, au niveau de finance et carrière, bien, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, ça vient vraiment confirmer ce que je vous disais ici par rapport à la première partie. Les sentiments romantiques ne sont pas en cause, mais c'est vraiment un problème financier. Donc, comme je vous le disais, il faut essayer d'être en mode solution en ce moment. Et donc, la chose qui va faire en sorte que vous allez vous séparer, c'est probablement que votre conjoint ou conjointe va essayer de trouver un nouvel emploi ou va devoir, comment je pourrais dire, pour atteindre un niveau supérieur dans la compagnie où il ou elle exerce, bien, ça peut peut-être lui demander, en fait, pour avoir un salaire plus élevé, ça va peut-être lui demander des sacrifices, c'est-à-dire des déplacements, ça veut dire changer d'emploi ou bien être obligé de voyager ou d'aller au loin pour faire ce travail-là. Alors, ça sera probablement un sacrifice que vous aurez à faire tous les deux. On sent ici que vous allez vraiment peut-être discuter, vous allez vous asseoir, vous allez prendre du temps pour réfléchir à la situation, prendre des décisions, parce qu'on sait que ce n'est pas facile ici pour vous en ce moment de prendre des décisions. Mais le fait de vous asseoir, d'être dans l'ouverture, le couple, vous savez, c'est un travail d'équipe. Et ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, ça vient nous dire, justement, que vous êtes en train de travailler en équipe pour trouver des solutions aux problèmes de couple que vous vivez en ce moment, aux problèmes financiers. Donc, vous vous assoyez, vous réfléchissez à des solutions en équipe, vraiment, vous travaillez ensemble de pair. Et avec le 2 de bâton, bien, vous voulez aller chercher, voyez-vous, le 2 de bâton qui a le monde au bout de, dans sa main, bien, vous voulez vraiment régler la situation, vous voulez que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant, vous avez le même but, le même objectif, la même vision, et vous vous entendez sur la façon de régler le problème, d'accord? Vous regardez dans la même direction, même si vous savez qu'il y a des sacrifices à faire, même si vous savez que vous allez être séparés pour un certain temps, mais c'est un sacrifice à faire pour régler le problème, d'accord? Alors, et on le voit ici, d'ailleurs, que vous allez vous retrouver probablement seul pour un certain temps, voyez-vous, avec le 9 de denier. Donc, le 9 de denier, c'est un peu la solitude, c'est l'isolement, c'est d'être seul, en fait, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? C'est que, premièrement, ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que vous avez des enfants aussi, ça va vous permettre de passer du temps seul avec vos enfants, mais on vous dit ici, ne soyez pas inquiets, vous êtes capables de passer à travers cette épreuve-là. Vous n'allez manquer de rien, vous allez être capables de supporter l'épreuve, de supporter la séparation, peut-être que même ça sera bénéfique pour vous d'être séparés pour quelque temps, d'accord? Ça va vous permettre, chacun de votre côté, de vous retrouver avec vous-même et quand vous allez vous réunir à nouveau, bien, vous allez repartir sur de meilleures bases, d'accord? Mais ici, on sent vraiment que vous n'avez pas à vous inquiéter, vous allez être OK, d'accord? Et puis, j'ai deux cartes d'éclaircissement pour ce tirage et vraiment, ça confirme vraiment, vraiment ce que je vous dis. On a ici déplacement route. Alors, probablement que votre partenaire va devoir vous quitter pour un certain temps, aller travailler dans une autre région, une autre ville, un peu plus loin, un autre pays peut-être aussi. On va peut-être lui proposer un poste temporaire et ça, ça va lui permettre, lui ou elle, lui permettre de ramasser l'argent dont il ou elle a besoin pour régler ce problème, cette dette ici. Alors, vraiment, votre partenaire va se déplacer et vous faites ça vraiment dans le but de rétablir votre foyer, de rétablir votre union, vous êtes dans la même dynamique, dans la même pensée ici, dans la même vision. Alors, ne soyez pas inquiets outre mesure, les choses vont finir par se régler. Il suffit d'avoir confiance l'un en l'autre et d'accorder le temps nécessaire pour que les choses s'arrangent, d'accord? Alors, voilà pour vous qui êtes en couple, mes chers cancers. Donc, je retire les cartes pour vous, c'est terminé pour vous. Alors, je vais passer au tirage pour les célibataires. Donc, ne perdez pas espoir, mes chers cancers, les choses vont s'arranger. Faites-vous confiance et faites confiance en votre partenaire. On voit que le foyer, il est solide et que vous allez passer vraiment à travers tout ça. Alors, maintenant, pour les célibataires, je pense qu'on est allé en vert. J'ai déjà pigé mes cartes, bien sûr, pour que la vidéo soit moins longue. Alors, vraiment, les cancers, on voit que la solitude fait partie de votre vie en ce moment, pour un certain temps, en tout cas. Mais j'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, que pour les cancers célibataires, ça ne sera pas trop long. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, mes chers cancers célibataires? Donc, message des anges de l'amour, d'abord, ça vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, très bientôt, et vous pouvez aimer sans crainte. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, premièrement, mes chers cancers, si vous voulez, célibataires, si vous voulez trouver l'amour, si vous voulez créer des liens avec quelqu'un, bien, vous devez être optimiste, vous devez être positif, avoir justement des pensées positives, avoir la foi que quelqu'un s'en vient pour vous. Parce que le fait d'avoir des pensées positives attire du positif à vous, et vous allez attirer éventuellement l'amour à vous. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de se tramer en coulisses pour vous. L'amour s'en vient pour vous, restez optimiste, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors, vous êtes seul, vous êtes célibataire, vous êtes, peut-être vous vous sentez isolé, vous êtes fatigué peut-être d'être dans cette situation de solitude, dans cette situation de célibat, mais on vous dit, persévérez, ne baissez pas les bras, soyez optimiste, parce que le disque de bâton est là, c'est-à-dire que vous arrivez au bout de vos peines. Ça a été une période peut-être difficile pour vous, le fait de se retrouver seul. Il y a des gens qui vivent très bien dans la solitude, mais il y a des gens qui trouvent ça lourd. Il y en a qui trouvent ça très bien au départ, mais qu'à un certain moment donné, c'est très lourd à vivre, la solitude pour eux. Alors, vous êtes peut-être, vous faites peut-être partie de ceux-là. On vous dit, ne désespérez pas, mes amis, vous avez le disque de bâton, l'aube s'en vient, vous allez sortir, voir la lumière au bout du tunnel, et continuer de vivre tout simplement votre vie, parce que très bientôt, quelqu'un s'en vient pour vous, et c'est très clair ici, d'accord? Alors, vos difficultés, vos souffrances, vos responsabilités, vous allez pouvoir les partager avec quelqu'un d'autre éventuellement, parce que vous savez, quand on est célibataire, parfois c'est bien, parfois on est bien dans le célibat, mais il y a des gens qui ont besoin de quelqu'un, du soutien de quelqu'un, à tous les niveaux, ça peut être au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau des responsabilités, peu importe, mais parfois ça peut être très lourd à porter, d'accord? Mais très bientôt, pour plusieurs d'entre vous, ça s'en vient, on voit un nouvel amour, une nouvelle rencontre ici, et cette nouvelle rencontre, voyez-vous, c'est un valet de deniers, alors le valet de deniers, les deniers, c'est des gens qui sont fiables en général, c'est des gens sur qui vous pouvez compter, donc quand je vous dis avec le disque de bâton que vos difficultés, vos responsabilités, votre lourde charge achève, bien, ça s'en vient, cette personne-là, c'est quelqu'un de fiable et quelqu'un sur qui vous pourrez compter, et surtout, quelqu'un qui voudra investir en vous, d'accord? C'est quelqu'un qui va faire en sorte, comment je pourrais dire, qui va vous donner la possibilité, en fait, d'être qui vous êtes et d'investir vraiment en vous et en votre relation à tous les deux, d'accord? Vous aurez envie, vous, également, d'investir dans cette relation parce que vous allez sentir que c'est une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, d'accord? Alors, très bientôt, on vous dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, quand on vous dit rester optimiste pour votre vie amoureuse et de nourrir des pensées positives et d'avoir la foi, bien, tout de suite, décidez dans votre tête, dans votre cœur, quel genre de personne que vous voulez attirer à vous. Quel genre de personne, avec quel genre de personne vous voulez partager votre vie? Parce que vous n'avez plus de temps à perdre. Peu importe l'âge que vous avez, même si vous êtes très, très jeune, personne n'a du temps à perdre et tout le monde veut avoir quelqu'un de bien, de fiable dans sa vie, d'accord? Alors, pensez tout de suite, de façon positive, à attirer la meilleure personne pour vous, la personne qui va vous permettre d'être qui vous êtes, qui va même investir en vous, qui va même croire en vous, en vos capacités, en tout ce que vous êtes capable de faire aussi, d'accord? Alors, voilà ce dont vous avez besoin. Soyez optimiste pour ça parce que ça s'en vient bientôt. Et on vous dit, à la fin de votre tirage, on vous dit, par contre, vous pouvez, pas par contre, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, quand on passe un certain temps seul, quand ça fait longtemps que nous sommes célibataires, il arrive un certain moment où on commence à avoir peur, où on commence à avoir peur des gens, ou plutôt peur de s'embarquer dans une nouvelle relation. On ne veut pas trop changer nos habitudes, et puis on a l'impression que la personne qui rentre dans notre vie va nous envahir, va envahir notre espace, va nous empêcher de faire ce qu'on veut. Mais on vous dit ici que c'est plutôt quelqu'un qui va vous aider, qui va vous supporter, et qui va vous permettre d'être qui vous êtes ici, d'accord? C'est quelqu'un qui aura de vrais sentiments amoureux pour vous, le chevalier de coupe ici qui se présente. Quelqu'un qui aura beaucoup d'amour à vous donner, qui n'est pas du tout dans une énergie de dispute ou bien de combat, de bataille ou de lutte de pouvoir. C'est vraiment quelqu'un qui est dans une énergie d'amour, qui a beaucoup à apporter, beaucoup à donner, et qui va vous apporter beaucoup dans votre vie, d'accord? Alors, sortez de vos peurs limitatives, vos craintes, vos peurs, ce qui peut éventuellement vous empêcher de rencontrer la personne qui s'en vient pour vous, d'accord? Quand on reste dans nos peurs, parfois on passe à côté de belles choses, de choses extraordinaires, mais qui étaient dues pour nous, d'accord? Alors, il faut sortir de cette peur-là, d'enlever le bandeau de vos yeux, ouvrir vos yeux, être à l'affût de ce qui se présente à vous, d'accord? Et de vous ouvrir à l'amour, encore une fois, même si vous avez été blessé par le passé. Et écoutez, il y a trois cartes d'éclaircissement qui ont sauté du paquet de l'oracle lumière, en fait. Donc, quand on vous dit que bientôt ça arrive pour vous, que vous pouvez aimer sans crainte, de rester optimiste, vous avez eu la carte de la chance. La carte de la chance, pour moi, ça représente un peu la carte de la roue de fortune, la carte de la vie, de la roue de la vie, du karma, de la chance, des opportunités. Alors, c'est ce qui s'en vient pour vous, une belle opportunité, une belle rencontre qui s'en vient pour vous. Quelqu'un qui va pouvoir vous soutenir, vous apporter probablement beaucoup plus que ce que vous attendez. On parle de beauté, de luxe. Alors, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vraiment compter et qui va vous aider dans tous les aspects de votre vie. Pas seulement au niveau financier, mais beaucoup aussi au niveau financier, au niveau confort, peut-être aussi des belles surprises, des beaux cadeaux. D'accord? C'est ce qu'on voit ici avec la carte beauté et luxe. C'est quelqu'un qui vraiment va avoir des sentiments, de vrais sentiments pour vous et qui va vous le démontrer d'une façon matérielle, si je peux dire. Et aussi, je vous ai dit tout à l'heure de sortir de vos peurs parce que vous pourriez passer à côté de cette belle rencontre. Bien, vous allez vous rendre compte que si vous sortez de vos peurs et que vous laissez la chance au coureur, en fait, vous allez voir que cette personne-là va réussir votre examen. Bien, vous savez, parfois on a des critères, on veut que les gens que l'on rencontre puissent correspondre justement à ces critères que l'on a. Alors, vous allez vous rendre compte que cette personne-là réussit haut la main l'examen que vous lui faites passer, bien sûr, au sens figuré ici. Mais cette personne-là va rencontrer vos critères, probablement peut-être élevés, d'accord? Alors voilà, mes chers cancers, vous avez une belle opportunité qui s'en vient pour vous. Restez à l'affût, restez ouvert à l'amour aussi parce que la chance s'en vient pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, ceux à qui ce tirage s'adresse, bien sûr. Alors, voilà, mes chers amis cancers, ça met fin à votre tirage pour le mois de septembre. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous donne des pistes de réflexion, de solutions. Alors, n'hésitez pas, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer ce travail, ce beau travail pour vous. Et je vous remercie vraiment de votre fidélité, de votre écoute à chaque mois. Vous êtes toujours présents, vous me faites de beaux commentaires aussi. Alors, je vous remercie pour tout ça. Je suis très reconnaissante pour votre présence sur ma chaîne. Alors, on se retrouve, mes chers amis, le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous d'abord et soyez prudents. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501